Merci, c'est Samaria. Toujours commenter un peu actuel à l'ITB, essentiellement occupé par le communiqué du Conseil des ministres. Demain, on va rapidement en règle sur les rapports de la Cour des comptes. Les gens parlent de... on doit publier les rapports entre 2019 et 2023. Je rappelle juste que les rapports de la Cour des comptes sont des rapports publics et qui sont publiés régulièrement. C'est-à-dire que le rapport de 2019 existe, celui de 2020 existe, celui de 2021 existe, 2022 Mouaregnau avec 2023. Ce rapport-là, s'il n'est pas publié, l'Assemblée nationale ne peut pas voter le nouveau budget. Parce que mon rapport Bougou, la loi organique sur la Cour des comptes doit être organisée sur quatre points. C'est-à-dire qu'il faut contrôler l'exécution régulière des lois de finances. Deuxième point, elle doit contrôler les comptables publics. Troisième point, il faut contrôler le secteur parapublic. Madame, il faut savoir qu'il faut faire des affaires. Quatrième point, il faut avoir sanctionné sur les fraudes de gestion. Donc, le rapport d'exécution des lois de finances, chaque année d'une Assemblée nationale, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle la loi de règlement. Donc, le cours des comptes, c'est que la loi de finances, le budget, c'est qu'on a voté. C'est-à-dire qu'on peut exécuter, qu'on doit exécuter, qu'on doit exécuter. On a voté l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale ne peut pas voter la loi de règlement. C'est-à-dire qu'on doit exécuter, qu'on doit exécuter, qu'on doit exécuter, qu'on doit exécuter la loi de règlement. Tous les mois, ou toutes les semaines, parce que le règlement intérieur, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, on peut, sur les grands programmes, on peut débattre publiquement, à ce qu'on doit savoir, qu'on doit exécuter, qu'on doit exécuter, qu'on doit suivre, qu'on doit exécuter. On doit exécuter. On doit exécuter, qu'on doit exécuter et qu'on doit exécuter immédiatement. qui lit le gouvernement à ce qu'il y a. Donc, il y a des rapports sur les comptes. Beaucoup de comptes ont fait un rapport sur les lois de finances. C'est-à-dire l'Assemblée nationale. Non, la Commission de finances et le contrôle budgétaire. Il y a des gens qui ne sont pas qui ne sont pas qui sont des bureaux. Mais personne ne lit les rapports. Alors qu'il y a des recommandations parce qu'il y a des documents à ce qu'il y a. Pour contrôler les lois de finances, il y a des rapports qui font avis de conformité après avoir avis sur les rapports annuels de performance. Parce que comme le budget programme, chaque ministère doit faire pour chaque programme produire ce qu'on appelle un rapport annuel de performance. Le rapport annuel de performance, il y a des rapports des comptes et il y a des rapports qui sont normales. Mais il y a des ministères, nous avons des programmes à 1 milliard, il y a des produits. Il y a des rapports 2021. Le ministère des Affaires étrangères produit nous. Le ministère de la Pêche et de l'économie maritime produit nous. Il y a tellement de ministères, nous avons des programmes 10 et 10 et 10 et ils ne produisent pas le rapport annuel de performance. La Cour des comptes ne doit pas le voir. Mais comme nous le disons, après quand la Cour des comptes demande des sanctions, ce n'est pas la Cour des comptes qui va mettre quelqu'un en prison ou qui va aller prendre quelqu'un. Donc, le rapport, nous avons fait des rapports. C'est de ça qu'il faut qu'on parle. Sous-titrage Société Radio-Canada